Jamais ! T'entends ? Jamais je te le pardonnerai ! Là, c'est trop. Jamais je lui pardonnerai. Jamais ! Qui n'a jamais été offensé, blessé ou trahi ? Et c'est peut-être des phrases que tu as déjà prononcées et même mises en pratique. Il y a peut-être dans ton entourage des personnes à qui tu n'as toujours pas pardonné. Ouais, mais ce qu'il a fait c'est impardonnable. Ça fait trop mal, je peux pas lui pardonner. Y a-t-il des choses vraiment impardonnables ? Ben quand même ! Si ton propre père te tirait dessus à bout portant avec un fusil de chasse, tu lui pardonnerais ? Non mais ça va, c'était juste un exemple ! Et si tu devenais handicapé à cause d'un chauffeur qui t'aurait renversé ? Tu prêts lui pardonner ? J'avoue, pas si facile que ça. Pourtant, si la Bible fait partie de tes livres de référence, si tu adhères à ces valeurs, alors le pardon est une étape indispensable. Ce n'est pas une option. La question est, pourquoi a-t-on du mal à pardonner ? On peut lire dans les livres de psychologie que le pardon n'est pas une question de foi. Ça veut dire que même si la Bible n'est pas un livre de référence pour toi, même si tu n'adhères pas à ces valeurs, ils reconnaissent en psychologie moderne que le pardon est quelque chose d'important et d'indispensable pour bien vivre aujourd'hui. Bien plus que ça, le pardon représente un acte profond et libérateur pour celui qui l'exerce. Il nous délivre de la haine qui nous empêche d'avancer. C'est un peu comme l'effet d'un antibiotique qui permet d'annuler les effets d'une bactérie qui s'appelleraient autocritique, jugement, rancune, culpabilité, tous ces sentiments qui nous pourrissent la vie. Ouais ok, c'est bien joli tout ça, c'est certainement vrai. Mais quand ça t'arrive à toi, que c'est toi la victime, t'as beau savoir que c'est libérateur, c'est pas facile pour autant. Tout à fait, mais personne n'a dit que c'était facile. Et une des raisons c'est que quand une personne te fait souffrir ou t'a fait souffrir, naturellement tu as envie que cette personne souffre également, au moins autant que ce qu'elle t'a fait souffrir. Mais refuser de pardonner laisse la place à la rancœur et à la haine. Et nourrir de la rancœur envers celui qui t'a offensé, qui t'a fait souffrir en espérant qu'il souffre à son tour, c'est un peu comme boire du poison tous les jours en espérant que l'autre en meurt. J'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Peut-être que j'en ai pas bu assez. Meurt. La haine et la rancœur sont des poisons très puissants pour ceux qui l'entretiennent. Le problème quand on nous demande de pardonner c'est qu'on a tendance à un peu confondre les choses. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ce n'est pas valider ni excuser l'acte. Ce n'est pas prétendre que tout va bien et serrer les dents. Ce n'est pas une faveur que nous accordons ou une autorisation à recommencer. Pardonner ne veut pas dire faire confiance à nouveau. Le pardon est avant tout un choix. Le choix de ne pas se venger. Le choix d'enlever la faute. Le choix de se réconcilier. L'erreur est humaine mais le pardon est divin. Effectivement compter sur ses propres forces pour pardonner l'impardonnable c'est compliqué. Mais Dieu lui est capable de le faire. Dieu est capable de te donner la force de pardonner. Quelqu'un dit qu'il faut beaucoup de courage pour donner le pardon et beaucoup d'humilité pour pouvoir le recevoir. Personnellement je crois que l'on peut réussir à tout pardonner. Faut-il encore le voir car c'est bien là la première étape sur le chemin du pardon. Si tu rencontres des difficultés à pardonner mais que tu veux goûter à la liberté qu'ils procurent alors je te recommande vivement le site je pardonne.com Tu y trouveras des ressources pour t'aider dans cette démarche. Des témoignages comme celui de David qui a choisi de pardonner celui qui a causé son handicap. Ou encore celui de Jean-Pierre qui a réussi à pardonner son père qui l'avait tiré dessus à bout portant. Si eux ont réussi toi aussi tu peux le faire. Je tiens vraiment à féliciter le collectif Majestar ainsi que leurs partenaires qui sont à l'initiative de ce projet je pardonne.com Je te mets bien sûr les liens dans la description. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le pouce et à t'abonner. T'es en train de me dire que si je bois ça, si c'est moi qui avale ça, lui va mourir. T'es sûr ? Si je bois ça, lui meurt. Ok ? Ok ?